... On est spécialisé dans le recyclage des eaux et plutôt sur la côté finalité usage de l'eau où notre spécialité c'est de vraiment définir le niveau d'eau attendu pour des usages différents de l'industrie, des usages urbains à partir d'eau qui sont non potables et donc à recycler. On a une volonté de s'internaliser et donc on a choisi comme cible le territoire africain dans sa globalité et surtout avec le Sénégal qui a des lieux étroits avec la France. Oui, puisque la raréfaction de la ressource en eau va créer des tensions inévitables entre les différents usagers on commence à voir des tensions entre le monde agricole et la ville, la partie urbaine sur des usages. Forcément, cette ressource, elle n'est pas illimitée et en plus, c'est une des seules ressources qui pour l'instant n'est pas du tout ou quasiment très peu recyclée par rapport à d'autres typologies de déchets qu'on peut avoir sur le territoire. L'idée pour éviter les conflits, c'est une gestion globale de ce qu'on appelle les eaux non conventionnelles, que ce soit la ressource en eau naturelle souterraine de surface et après tout ce qui est réutilisation de cette eau pour justement limiter l'impact et la pression anthropique permanente sur la ressource et du coup avoir le maximum d'usage avec une goutte d'eau qu'elle serve à plusieurs usages et ainsi limiter le besoin en eau sur la ressource naturelle, éviter les tensions et avoir le maximum de ressources disponibles pour tout le monde. Pour l'instant, la problématique est vraiment quantitative sur l'eau. La gestion de l'eau, il faut voir ce qui se passe sur tous les continents, il faut appréhender les problématiques qui sont observées dans certaines parties de la planète pour les devancer sur d'autres parties de la planète où ça n'a pas encore lieu et puis là, c'est temps et c'est obligatoire de prendre les bonnes idées où qu'elles soient sur la planète pour les appliquer sur tout le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...